Bonjour, je suis Sophia Mahlouf. Je présente la troisième séance des séries de révisions des espaces bactériels normés. Je donne un exercice d'après CCP, un peu modifié. Ils sont corrigés. On commence par le lancer de l'exercice. Soit E, l'espace bactériel des applications de classe C1 définit de l'intervalle 0,1 et à valeur dans R. Donc ici, on a deux normes, donc norme et norme prime. Donc valeur absolue de F de 0 plus 2 fois l'intégrale 0,1 de F prime de T de T. Et la norme prime, la même chose, mais le 2 et avec la valeur absolue et l'intégrale 102. Petita démontrait que cette application est une norme sur E. Donc de même, la norme prime est une norme sur E, il est inutile de le démontrer car c'est la même démonstration. Petit b, donner la définition de deux normes équivalentes. Petit c, démontrer que les deux normes, la norme et la norme prime sont équivalentes. Deuxième question, pour F à partir à E, on rappelle la norme avec T à partir à 0,1. Petit a démontrer que pour tout F à partir à E, on a une norme infinie de F inférieure à une norme de F. Petit b, toutes les normes sur E sont-elles équivalentes à notre norme ? Première question, donc on rappelle la norme de F, c'est quoi ? Donc ici, on va montrer que cette application est une norme. Donc on a trois choses à montrer. Donc la séparation, le premier point c'est la séparation. Soit F appartient à E, on a la norme de F égale à 0, donc F de 0 plus 2 fois l'intégrale de 0,1 de F prime dt égale à 0. C'est la somme de deux termes positifs, par exemple c'est positif, et l'intégrale des fonctions contenues positives, c'est positif. Donc chaque terme égale à 0, donc F de 0 égale à 0 et 2 fois la norme de 0,1 de F prime de T dT égale à 0. Donc F de 0 égale à 0 et l'intégrale égale à 0. Donc cette intégrale égale à 0, on a de plus l'intégrale contenue positive sur l'intervalle 0,1. Donc pour tout T appartient à 0,1, valeur absolue de F prime de T égale à 0. Donc F prime de T égale à 0, donc sur 0,1, donc F est constante sur 0,1. Donc pour tout T appartient à 0,1, on a F de T égale à F de 0, donc constant en particulier, égale à cette constante, c'est F de 0. Donc égale à 0, car on a F de 0 égale à 0. Donc F est le vecteur nul ou l'application nul. Pour l'homogénéité, soit F appartient à E et lambda appartient à R, on a norme de lambda F égale à valeur absolue de lambda F de 0, plus 2 fois l'intégrale de 0,1 de lambda fois F prime de T, donc valeur absolue de T. Ici, le lambda, il sort de valeur absolue, et aussi lambda, il sort de l'intégrale et on fait la factorisation par valeur absolue de lambda, donc égale à valeur absolue de lambda fois norme de F. Pour l'inégalité triangulaire, donc soit F et G appartient à E, on a F plus G en norme, donc égale à valeur absolue de F de 0, plus G de 0, plus 2 fois l'intégrale de 0,1 de F prime plus G prime de T. Donc ici, pour ça, on utilise l'égalité triangulaire de valeur absolue. Ici, on utilise l'égalité triangulaire de valeur absolue à l'intérieur de l'intégrale. Après, donc, par l'inégalité de l'intégrale, donc l'intégrale de F prime, on va l'absolu, plus G prime, égale à l'intégrale de F prime, plus l'intégrale de G prime, et on multiplie par 2. Donc, on met F avec l'intégrale de F prime, on va l'absolu, et G0 avec l'intégrale de G prime de T, avec 2. Donc, ça égale à norme de F plus norme de G. Ainsi, on a l'intégrale de l'intégrale. Conclusion, donc notre application, c'est qu'il y a une norme sur E. Donc ici, on nous demande la définition de cours, la définition de normes équivalentes. Donc, on dit que 2 normes N1 et N2 sur E sont équivalentes. S'il existe alpha, beta de Rier strictement positif, tel que, pour tout X appartient à E, pour tout vecteur de E, alpha N1 du X, inférieur à N2 du X, inférieur à beta N1 du X. Maintenant, on va montrer les 2 normes. Donc, norme et norme prime sont équivalentes. Donc, pour cela, il faut montrer 2 inégalités. Donc, on va encadrer une norme de F entre une norme prime de F et une norme prime de F ici, avec alpha et beta. Donc, on a norme de F égale à F de 0 plus 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de F prime de T. Mais, on regarde ici, on a le double ici de celle-là. Donc, ici, on a 2. Donc, ici, on ajoute 3 F de 0. Donc, ça, inférieur à F de 0 en valeur absolue, c'est positif. Donc, ça, inférieur à 4 valeur absolue de F de 0 plus 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de F prime de T en valeur absolue de T. Donc, on factorise par 2. Donc, ça, égale à 2 fois norme prime de F. Donc, norme de F inférieur ou égal à 2 fois norme prime de F. La deuxième inégalité, c'est la même chose. Donc, ici, on écrit la norme prime de F. Ça, égale à 2 fois F de 0 plus l'intégrale de 0 à 1 de F prime. Donc, ça, inférieur ou égal, on ajoute ici 3 valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de F prime de T dT. Donc, ce qui est positif. Donc, ça, inférieur ou égal à 2 fois F de 0 plus 4 l'intégrale de 0 à 1 de F prime de T en valeur absolue de T. Et ça, on factorise par 2. On trouve, égale à 2 fois norme de F. Donc, norme prime de F inférieur ou égal à 2 fois norme de F. Donc, on multiplie par 1 demi. Donc, 1 demi de norme prime de F inférieur ou égal à norme de F. Conclusion. Donc, ici, les deux inégalités nous donnent que norme de F est encadée par 1 demi de norme prime de F et 2 fois norme prime de F. Ainsi, par définition, les deux normes sont équivalentes. Maintenant, on va montrer que norme de F infini est inférieur ou égal à norme de F. Donc, pour cela, ici, soit F appartient à E, X appartient à 0 à 1. On a F et 2 classé 1 sur 0 à 1. Donc, d'après le théorème fondamental d'analyse, F de X égale F de 0 plus l'intégrale de 0 à X de F prime de T et T. Donc, ce théorème, on l'utilise lorsqu'il y a une inégalité et dont il y a F et F prime. Donc, la démonstration de ce théorème est très facile. Si on écrit l'intégrale entre 0 et X de F prime de T et de T, ça égale entre crochet F de T entre 0 et X. Donc, on trouve cette égalité facilement. Donc, on utilise l'égalité triangulaire, on met le valeur absolue. On utilise l'égalité triangulaire, donc F de X en valeur absolue, inférieur ou égal à F de 0 en valeur absolue, plus valeur absolue de l'intégrale 0X de F prime de T et T. Donc, valeur absolue de l'intégrale inférieur ou égal à l'intégrale de valeur absolue. Donc, ici, F prime en valeur absolue, c'est positif, donc c'est X entre 0 et 1. Donc, c'est l'intégrale située de surface. Donc, lorsque l'intervalle est plus grand, l'intégrale devient plus grande. Il croit avec la longueur de l'intervalle. Donc, ça, inférieur ou égal à ça, donc on a inférieur ou égal à F de 0 en valeur absolue plus l'intégrale de 0 à 1 de F prime de T et T. Et on ajoute l'intégrale de 0 à 1 de F prime de T, car c'est positif. Donc, ça, inférieur ou égal à, et ça, c'est norme de F. Ainsi, donc ici, on a trouvé F de X inférieur ou égal à norme de F que X soit X appartient à 0 à 1. Donc, ça, c'est un majorant. Donc, le sup sur 0 à 1 de F de X inférieur ou égal à norme de F. Et le sup, c'est norme infinie. Donc, norme infinie inférieure ou égal à norme de F. Donc, la question B. Toutes les normes sur E sont-elles équivalentes à notre norme ? La réponse est non. Donc, on va donner un contre-exemple. Le contre-exemple le plus classique, c'est avec les Fn de T égale à T exposant N. Et on va utiliser la norme 1 égale à l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de F de T dT. Donc, on a norme 1 de Fn égale à l'intégrale de 0 à 1 de Fn de T dT égale à 1 sur 1 plus 1. On a fait dans l'autre séance. Et, norme de Fn égale à Fn de 0 plus 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de Fn prime de T en valeur absolue de T. Donc, ici, le N à partir de 1, donc Fn de 0 égale à 0. Donc, le dérivé, c'est Ntn moins 1. Donc, cette intégrale égale à 1 sur N fois 2N égale à 2. Donc, norme 1 de Fn sur norme de Fn égale à 1 sur 2N plus 1. Ça tend vers 0 lorsque N tend vers plus l'infini. Donc, les deux normes, norme 1 et notre norme, ne sont pas équivalentes. Donc, bien sûr, la réponse est négative. Donc, ici, pourquoi utiliser cette norme ? Donc, nous, on a dans l'énoncé norme infinie. Donc, si je teste avec norme infinie, donc norme infinie, la norme infinie de Fn va être égale à 1. Donc, si je calcule norme infinie de Fn sur norme de Fn égale à 1 demi, ne tend pas vers 0, ni vers plus l'infini. Donc, je ne peux pas conclure que les deux normes sont équivalentes ou pas. Donc, ici, l'idée, car il y a le prime et l'intégrale, donc le N. Donc, cet exemple ne marche pas avec cette norme et la norme infinie. Donc, pour cela, j'ai l'idée d'utiliser cette norme. Donc, merci pour vos attentions et à la prochaine et bonne révision pour le concours. Merci. Merci. Merci.